Des vivres et non-vivres réceptionnés par les enfants et vieillards déplacés de guerre internés au camp Mougouga dans la partie ouest de Gomam. Le donateur n'est rien d'autre que l'école Les Jourdains qui, malgré les maigres moyens, a pu redonner du sourire à ces déplacés internés dans ce camp. Patrick Sialoua. Plus de 200 enfants et vieillards déplacés de guerre internés au camp de déplacés Mougouga ont bénéficié d'une assistance en vivres et non-vivres de la part des écoliers de l'école privée Les Jourdains. Selon le bâtonnier Abentumba, son promoteur, cette action caritative s'inscrit dans les cadres des objectifs de son école étant une association sans but lucratif, mais aussi inculquer aux écoliers les bonnes manières sociales. Il faut dire d'abord que notre école est une association sans but lucratif. En tant que tel, nous avons dans nos habitudes, ce qui fait partie de nos objectifs, apporter assistance à des personnes vulnérables, surtout à des enfants et à des vieillards. Comme c'est une école, nous prenons plaisir que les enfants apportent une assistance à d'autres enfants qui ne sont pas en mesure d'étudier, afin qu'ils puissent aussi avoir accès à l'école généralement. Mais dans le cadre d'aujourd'hui, nous avons ciblé les enfants qui ont fui la guerre de partout à l'intérieur de la province et qui se retrouvent ici au camp de Mugunda. Ce sont ces enfants-là que les écoliers de notre école ont décidé de venir visiter aujourd'hui. De son côté, mademoiselle Kabengira, présidence des écoliers de cet établissement international privé, les autorités du pays doivent tout mettre en œuvre pour restaurer la paix dans tous les milieux insécurisés et ainsi permettre les retours de tous ces déplacés qui sont en souffrance dans deux camps. Nous sommes partis rendre visite aux déplacés de Caire. Nous sommes partis donner notre assistance. On est partis donner les événements de vivre pour que leur vie ici soit moins difficile et s'affichée. J'espère que le président de la République démocratique du pays fera que ces guerres seront terminées et que toutes ces bonnes personnes retournent chez eux en bonne émission. Tous les bénéficiaires de cette assistance ont loué ces gestes de l'école internationale privée Le Jourdan appelant de très bienfaiteurs à emboîter ses pas.